A 17 jours du coup d'envoi de ce mondial 2018 en Russie, le Portugal et la Tunisie peaufinent leur dernier réglage ici dans cet estadio municipal de Braga. On voit tout de suite, le ton est donné, vous avez vu cette succession d'actions en tout cas en termes de transmission, des ballons très courts, très techniques. On voit, oh oui bien joué, la récupération avec le petit décalage de centre en rentrée, et la carrière du pied gauche. Celui-là il risque d'offrir quelques heures au milieu. Bernardo Silva avec Coaresma qui est venu s'exiler dans le couloir d'envoi. Ricardo Coaresma, le passement de jambes, le centre au deuxième poteau, et la tête d'André Silva, remarquablement piqué, ça fait 1-0 pour le Portugal, suite à cet excellent travail de Ricardo Coaresma. Cette équipe, vous le disiez par rapport à son parcours d'éliminatoire, et bien plus qualitative individuellement, peut-être que celle qui figurait lors de l'Euro 2016. Et la super montée de Naguez, le centre était bon au premier poteau, Pepp qui avait été surpris par Khaoui. Attention, la perte de balle à récupération de Bernardo Silva, le petit crochet extérieur de Bernardo Silva s'est émergé au Mario. Oh, ça aurait pu le profiter à André Silva qui ne cadre pas sa demi-volée. C'est le gauche de Bernardo Silva pour tirer ce corner, point de pénalty, la tête de Skiri, qui rend au pénaxe avec la demi-volée ! De Jean-Omarion, c'est un petit bijou dans l'enchaînement, dans la réussite technique de ce geste, signé Jean-Omarion, et ça fait 2 à 0 pour le Portugal ! La Tunisie, de son côté, a également choisi un programme d'équipe joueuse avec le Portugal aujourd'hui. Voilà, la Turquie, vendredi, et ensuite à Krasnodar face à l'Espagne. Le 9 juin prochain, Alims Litti, à l'intérieur ! Arrivée ! Dans les pieds ! Alims Litti qui s'est effacé, la frappe qui vient tromper Anthony Lopez ! Le voici Alims Litti ! Qui permet à la Tunisie de se relancer ! Quelques absences, mais la réaction portugase, bien entendu, qui sont vite adaptées, en sortant très haut sur les récupérations, comme ici, par exemple, la conscience ! Ça peut profiter de nouveau à Jean-Omarion ! Oh, il était tout proche du doublé ! Mouazazen qui vient à se saisir de ce ballon ! Là, on est sur quand même une maîtrise portugaise dès le début. En autant, tout à l'heure, ils avaient un petit peu... mis un peu de temps... Ah oui ! Le décalage trouvé par Icarlo Perrien avec Bernardo Silva dans la surface ! Bernardo Silva qui insiste ! Une fois, deux fois, il est... C'est retourné ! Bernardo Silva, c'est le poteau qui vient sauver Mouazazen ! Et ensuite, le super barré ! Avec Bernardo Silva dans un troisième temps qui ne cadrera pas sa frappe ! Trop bien joué ! Alims Litti ! Pas de coup de sifflé ! Adrienne Silva qui peut en profiter ! À la frappe d'Adrienne Silva ! C'était capté, c'est capté par Mouazazen ! Ils ont travaillé, premier poteau, la sortie d'Anthony Lopez ! Bonne intervention ! Deuxième chance pour Ali Malouul ! Oh oui ! Pas de position de hors-jeu ! Sur ce coup-là, Fakreddin Ben Youssef ! Qui permet à la Tunisie d'égaliser ! Le cinquième but en sélection de l'ancien attaquant de l'Espérance Tunis ! André Silva dépossédé par Ferjanis Assis ! Lui aussi, il y a du joueur ! Nice-Badry, c'est lui qui a relancé les Tunisiens dans ce match ! Naguez qui continue ! La puissance d'Abdi Naguez ! Raki tentait d'y aller seul et d'aller au bout de son idée ! Le latéral tunisien se sera au-dessus ! Allez, on n'ira pas plus loin ! Il n'y aura pas de temps additionnel ! De but partout ! Score final ! Entre le Portugal et la Tunisie ! On se quitte ! Bons amis ! On se quitte aussi avec, sans doute, pas mal de regrets du côté de Fernando Santos ! Le Portugal qui menait 2 à 0 ! Avant de voir la Tunisie revenir ! Paradise-Badry ! Et égalisé ! Et ce, assez logiquement ! En deuxième période ! C'est un score plutôt logique ! qui vient bien refléter la physionomie de ce match !